Et moi je dis bonjour. Bonjour ! Bonjour à toutes et à tous. Dans un instant les sorties ciné, Stéphane Boutsoc retient Russell Crowe dans le rôle de Noé, bâtisseur de l'Arche, et Julie Depardieu dans Les yeux jaunes des crocodiles, un rôle que la comédienne considère comme très important pour elle. Ça fait 20 ans, ça me fait bizarre, mais j'ai pas des rêves de lumière, de grandeur. Donc voilà, moi je suis contente, mais vous savez, si on me dit on en a marre de toi, je dirais bon bah, d'accord, au revoir. Je suis pas accrochée à la reconnaissance forcément, moi j'ai envie de travailler, mais modestement ça me va. Au cinéma également, Le Soldat Rose 2, Laurent Marcy, qui a assisté à l'enregistrement du spectacle musical, avec Nolwenn Leroy, Francis Cabrel et Laurent Woulzy, entre autres. C'est à découvrir dans 200 salles ce soir et ce week-end. Il faudra faire vite au 3210 aujourd'hui. On va vous offrir des DVD très prisés de La Reine des Neiges, c'est-à-dire le plus gros succès de l'histoire du film d'animation. C'est énorme. C'est énorme. Libéré, délivré. Lib... Ah oui. Libéré, délivré, désormais plus rien ne va arrêter. Mercredi, c'est tweeté permis, vous avez reconnu Steven Bellery, libéré, délivré. Et les dernières infos délivrées sur Twitter par Calogéro, Muriel Robin et Isabelle Boulet, qui reprend du Regenny. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Et puis à la télé ce soir sur France, deux coups de cœur d'Isabelle Morhenybos pour un téléfilm poignant, Pamelo, ça s'appelle Pas d'inquiétude, ça aborde le sujet du cancer chez les enfants. La voiture de ton papa est déjà tombée en panne. Une fois, il était tellement en colère qu'il n'arrêtait pas d'y balancer les coups de pied. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? On l'a amené au garage, c'était un truc dans le moteur. Et bien tu vois, le sang, c'est comme le moteur. Le sang est constitué d'un tas de trucs différents et si un de ces trucs est déréglé, le sang ne peut plus marcher correctement. D'accord, le moteur à moi est en panne. Voilà. RTL Matin, laissez-vous tenter. Laissez-vous tenter. Cinéma, puisque nous sommes mercredi avec l'ami Stéphane Boutsoc pour ses dernières infos. On va connaître Stéphane dans une semaine la sélection officielle du prochain festival de Cannes. Et il y a des rumeurs. Et même des quasi-certitudes, deux jours, une nuit, des frères d'Ardennes avec Marion Cotillard est vraiment annoncé. Michel Azanavicius devrait être de retour sur la croisette trois ans après Zéartiste. Avec The Search, film sur la guerre en Tchétchénie, avec Bérenice Bégeot. Quatre ans après Des Hommes et des Dieux, Xavier Beauvoir pourrait lui aussi faire son retour avec La Ransom de la Gloire. C'est tiré d'une histoire vraie. Benoît Poulvord et Roche Dizem joueront les deux hommes qui avaient, rappelez-vous, en 77, volé le cercueil de Charlie Chaplin. On parle également peut-être du Yves Saint-Laurent, mais cette fois version Bertrand Bonello avec Gaspar Ulliel. Et puis côté star hollywoodienne, on espère Julia Roberts, Ryan Gosling, Robert Pattinson qui devrait être là avec deux films. Michael Keaton. J'ai cru qu'il serait là avec deux filles. Non, avec trois filles et deux films. Michael Keaton ou encore Tommy Lee Jones, verdict donc le jeudi 17 avril, conférence de presse du festival à 11h du matin. On passe au box-office, oui. Avec nos amis du site cbo.fr. Parmi les nouveautés, ben pas d'éclat. Clochette et la fée pirate est en tête avec près de 320 000 entrées. Devant Avid Mistral et Salaud Hontem, autour de 210 000 spectateurs. Oui, ça aurait pu être mieux. Franchement, c'est une petite déception. Captain America a repris les commandes avec déjà plus d'un million deux cent cinquante mille entrées. Notez que Fiston avec Franck Dubosc et Keva Dams filent vers les deux millions. Il y a vraiment un phénomène autour de Keva Dams, c'est sûr, au cinéma. Et puis Monuments Men a dépassé le cap du million deux cent mille. Tout comme un de mes coups de cœur de ce début d'année, je suis ravi. The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, un million deux cent mille entrées aussi. Oui, vous l'aviez dit, ça ne s'était pas gagné. Les sorties cinéma de ce 9 avril, vous commencez Stéphane par Noé. Alors là, ce gros spectacle, c'est signé Darren Aronofsky avec Russell Crowe. Le réalisateur de Black Swan, l'acteur de Gladiator réuni pour donner vie au cinéma, à la légende biblique de l'Arche. Ça aurait pu ressembler à une galère, mais au final, le bateau tient bon la barre. Super production intimiste qui s'attache plus à la personnalité tourmentée et ténébreuse de Noé qu'aux effets spéciaux. Tant mieux, le film est basé sur les quelques paragraphes de la Genèse consacrés à cette colère divine qui, on le rappelle, pour punir les descendants d'Adam et Ève à noyer la terre sous les eaux en confiant à Noé le soin de construire un navire capable d'emmener un couple de chaque espèce animale pour repeupler un nouveau paradis. Un navire que l'on voit carré, la forme qu'il avait effectivement dans la Bible. On le représente toujours comme un navire. C'était en fait un gros carré. Comme un gros conteneur, exactement. Alors, on suit les hésitations, les doutes et la colère de Noé face à sa famille, aux barbares. On a ajouté un peu de monstres quand même. Et puis les éléments, bien sûr, qui sont là. Dans le rôle titre, Russell Crowe qui a cherché toute la documentation possible pour construire son personnage. En lisant toutes les représentations religieuses de Noé, vous apprenez quelques détails supplémentaires. Et ça, ça a été un voyage fascinant pour moi car je n'avais pas réalisé que Noé est présent dans tous les textes sacrés. Chez les juifs, les chrétiens ou les musulmans. Et puis la géologie, l'archéologie démontrent l'idée d'un déluge. Toutes les grandes civilisations parlent d'un épisode mythologique lié à cela, même chez les aborigènes. Alors, je ne sais pas quand ça remonte, mais pour moi c'est arrivé et c'est quelque chose dont nous devons tirer une leçon. Russell Crowe donc, très convaincant à l'affiche de Noé. Et je vous rappelle également, toujours au rayon Action, cette nouvelle saga très réussie venue d'Hollywood qui s'appelle Divergente. On en parlait hier matin. Au rayon français, adaptation très attendue par les fans de Catherine Pancol, des yeux jaunes des crocodiles. Alors, je ne suis honnêtement pas certain que le million de lecteurs du roman se retrouve totalement dans le film de Céline Tellerman. Même si la réalisatrice reste fidèle à l'esprit du bouquin. C'est l'histoire de deux sœurs que tout oppose, mais qui vont se retrouver quand l'une va voler l'idée de l'autre pour écrire un roman. Se retrouver façon de parler, car bien mal acquis, etc. Le destin, comme l'amour, repasse souvent les plats. Si les yeux jaunes des crocodiles évitent finalement la catastrophe, c'est grâce à certains de ses comédiens. Je citerai Patrick Bruel, excellent, et Julie Depardieu. Elle comme Joséphine, sœur martyr d'Iris, incarnée par Emmanuel Béard. Le personnage que Julie a relié à sa propre attitude dans la vie, à savoir évoluer, mais sans faire de bruit. Moi, je suis née sous un chêne, ça me va. J'aime bien l'ombre. Donc moi, je trouve que Joséphine, elle est super, mais elle est un petit peu lâche aussi. C'est quand même quelqu'un de sûrement très intelligent. C'est évidemment celle qui va douter de tout, surtout d'elle-même. C'est quelqu'un qui a une passion, qui ne la transmet pas. Tout le monde se fout de sa gueule avec son histoire du Moyen-Âge. Donc moi, je me suis un peu reconnue. Je pouvais aller en discothèque, sortir dans la ruelle d'à côté, à côté d'une poubelle, faire écouter Bartók et un espèce de type qui n'aimait pas ça. Je lui expliquais pendant des heures que c'était génial. C'était ça, la musique, et pas ce qu'il y avait dedans. Vous voyez, moi, j'ai un côté comme elle. Les yeux jaunes des crocodiles, donc, elle affiche ce mercredi, tout comme une autre comédie sentimentale, on va dire sympathique, Apprenti Gigolo 2 et avec John Turturro, mais aussi Vanessa Paradis, Woody Allen ou Sharon Stone. Et puis, je vous signale un documentaire très intéressant et énervant, grâce au à cause de son thème, Tout est permis, de Colin Serrault. On en parlait ce matin. Oui, ça parle du permis à point. La réalisatrice a suivi les stages de conduite qui permettent de récupérer ces fameux points perdus lors d'infractions. C'est une vraie leçon sur la nature humaine, le civisme et puis aussi les abus de l'administration. Enfin, Stéphane, à trois jours des vacances de Pâques, vous avez un film d'animation en rayon, ça s'impose ? Rio 2, c'est la suite de Rio, qui racontait il y a trois ans le coup de foudre et les aventures d'un couple de perroquets bleus en voie de disparition. Ça se passe au Brésil, c'est ça. Trois ans après, Blue et Perla sont devenus parents. Et quand Madame a envie de retrouver ses origines au cœur de la forêt tropicale, Monsieur se met à trembler de toutes ses plumes. Ça vous rappelle quelque chose ? Non, pas du tout. Cette aventure, c'est la fin de la domesticité. Dans un couple, il faut toujours trembler un peu, c'est nécessaire. Et du confort de la vie quotidienne, un divertissement, d'accord, mais qui au détour de deux gags, aborde aussi les thèmes des racines, de l'écologie et de la surconsommation. Les deux voix françaises, Laurent Deutsch et Laetitia Casta. J'ai 40 ans bientôt et je suis l'enfant des 30 glorieuses. Et les 30 glorieuses, c'était la croissance. Et la croissance, c'était produire plus, travailler plus, fabriquer plus, consommer plus. Qui fait qu'aujourd'hui, il y a un terme qui fait très très peur, mais qui peut-être sera plus proche de nos enfants que de nous-mêmes. Accepter de moins fabriquer à grande échelle. C'est faisable, c'est possible, c'est réalisable. Ça s'appelle la décroissance. Il y a tout ça et puis il y a aussi des choses au quotidien. Moi, je vois avec mes enfants, j'ai envie de leur dire, vous n'êtes pas obligés d'aller sur Internet. C'est formidable, avancer et avancer en avant. Mais quand même, moi je trouve ça beau d'avoir du mystère et de la pudeur. Garder son petit jardin secret. Rio 2 à voir en famille dès aujourd'hui ou donc pendant ses vacances de Pâques. On vous offre justement ce matin des DVD du plus gros succès de l'histoire du film d'animation. Donc libéré ! Pour ceux qui nous regardent sur rtl.fr, vous voyez Steven Bellery se déhancher généralement sur cette chanson. Je préfère la version anglaise. Ah oui ? Ça donne quoi ? C'est à Ida, 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 Ida. Oui, qui ? 3210 s'il vous plaît. Et vous vous moquez mais la bande originale est numéro 1 des ventes aux Etats-Unis, 9 semaines consécutives. C'est énorme. Est-ce que j'ai l'air de me moquer ? Non, jamais. Est-ce que c'est mon style ? Non. Non, c'est son mère. Oui, c'est mon mère. Ça n'est que mon mère. Moqueur. Petite pause, tweet et permis et le soldat rose au ciné. Les audiences, Isabelle Morini-Bosque. Eh bien, person of interest, 6 700 000 téléspectateurs étaient sur la une, 25% du public global. Deuxième position, c'est pas mal du tout, bienvenue à bord sur M6. 3 500 000 téléspectateurs et plus de 13% du public global. Et ensuite, c'est les tourtereaux divorces sur la 3. 3 millions 2, c'est tout à fait honnête. Et 12% des téléspectateurs. La déception, mais c'est un peu prévisible, c'est évidemment pour la grande battle sur la 2. La musique classique revisité par des néos, tout ce que vous voulez. 1 400 000 personnes et moins de 6% du public global. 1 400 000, ah oui. Il faut dire qu'ils n'ont pas non plus... Non, ils n'ont pas été aidés par le 20h, qui a été interrompu par les intermittents du spectacle. Effectivement, au bout de 20 minutes. Tout à fait. Et ce matin, les camarades de France 2 qui étaient présents hier sur place et que j'ai joint, étaient toujours médusés d'avoir vu passer ces intermittents entre 30 et 40 qui se sont regroupés devant le plateau et ont fait irruption sans que personne, ce matin encore, puisse expliquer comment ils ont réussi à passer et dépasser une sécurité qui est pourtant omniprésente dans le groupe. Le patron de France Télévisions, Rémi Fimelin, furieux, a immédiatement commandé une enquête interne. On rappelle les faits. Des manifestants se présentant ensuite comme des intermittents ont interrompu le journal à 20h20. Entouré le présentateur, David Pujadas, qui se voyant dans l'impossibilité de poursuivre le journal, l'a évidemment écourté en précisant, je cite, qu'il était impossible de poursuivre dans des conditions normales. Ils sont partis dans le calme à 20h40, après avoir expliqué à la direction de l'information, évidemment, d'étant descendu, qu'ils contestaient leur régime d'assurance chômage avec des négociations menées sans eux. Un accord conclu contre eux le 22 mars. Accord qu'ils rejettent. Toute la sécurité est convoquée aujourd'hui. Évidemment, affaire à suivre. Tweet est permis maintenant, comme tous les mercredis, avec Steven Bellery, l'actu des stars vue du réseau social Twitter. On commence avec l'hymne officiel de la Coupe du Monde de foot, vous l'avez ? Eh oui, c'est un duo. Hier, 6h25, le rappeur américain Pitbull a dévoilé la chanson. Il a écrit « We are one » avec Jennifer Lopez, l'hymne de la FIFA pour la Coupe du Monde 2014, en pièce jointe ceci. C'est bien, moi j'ai une petite tendresse pour le précédent. Voilà, waka, waka, eh, eh. Ça, c'était très, très bien. Bon, chacun son avis, 64 900 codes matin, vous pouvez voter, n'hésitez pas. Ça ne lui fera pas changer d'avis, mais ça nous inspirera. Ça peut jouer. Mais oui, on ne sait jamais. Isabelle Boulet, bientôt de retour. Lundi, 3h51, la Québécoise a révélé son prochain projet, un album de reprise qui sortira le 19 mai en France. Elle écrit « Premier extrait de l'album Merci Serge Reggiani ». La pièce « Il suffisait de presque rien » est disponible maintenant. Isabelle Boulet rend hommage à son ami Serge Reggiani qui est mort il y a presque 10 ans. C'est Benjamin Biolet qui a réalisé l'album. Calo Géraud, lui, est en studio. Oui, le chanteur devrait publier son nouvel album à l'automne, 5 ans après l'embellie. Jean-Jacques Goldman lui aurait écrit au moins une chanson. Calo Géraud a participé ces derniers mois à l'aventure Circus. Il a composé et produit le dernier disque de Florent Pagny aussi. En 2014, Calo pense à lui et repart sur les routes. Il l'a révélé mercredi à 10h03 à Paris-Bercy, le 22 novembre. Et en tournée dans toute la France, la billetterie est déjà ouverte. Pour Joël Dicker, c'est dans la poche ? Oui, Bernard Lehu nous l'avait annoncé le 14 mars dernier. On a désormais la date. Le jeune auteur suisse écrivait hier à 12h32. Très heureux de vous l'annoncer. La vérité sur la Ferrari-Kébert paraîtra en poche le 27 mai prochain aux éditions de Fallois. Isabelle Mergaux remonte sur scène. Et c'est sur Twitter que l'actrice l'a annoncé. En septembre, au Théâtre des Variétés à 20h pour 4 mois seulement. En pièce jointe, l'affiche. La pièce de théâtre s'appelle Hou Hou. C'est Isabelle Mergaux qui l'a écrite, mise en scène, signée Patrice Lecomte. Et Muriel Robin court chez le dentiste ? Bon, d'habitude, on y va plutôt à reculons. Mais ça n'est pas le cas de Muriel Robin. Hier, 13h29, l'humoriste poste une photo en tenue de footing, un bandeau dans les cheveux avec la formule « tais-toi et cours », les cheveux en palmier. Et cette légende curieuse, « selfie running » pour aller chez le dentiste. 8 km aller-retour, ça s'est fait. Signé Mu. Merci. Tout est permis, c'est signé Stephen Bellery. Alors maintenant, occupons-nous de ce soldat rose 2 qui débarque au cinéma avec RTL. Il s'agit, Laurent Marsic, du film du concert, enfin de la captation comme on dit, du concert donné le 5 février dernier sur la scène du Trianon à Paris. Vous y étiez ? Oui, deux représentations captées et mixées, donc pour ne faire qu'un seul concert, sur grand écran aujourd'hui et ce week-end dans près de 200 salles de cinéma en France. Il y avait ce jour-là une ambiance assez délirante dans la salle du Trianon. L'histoire commence avec Isabelle Nanty, la narratrice épaulée par le roi du beatboxing, Liroy. Joseph attrape le soldat rose et le jette sous un lit. Les autres jouets se cachent aussi précipitamment. Et quand Thomas Dutron, en costume du soldat rose, il est bleu, devenu bleu, apparaît et lance ses premières notes, la salle et les enfants chavirent dans le bonheur. C'était bien. Oui, des fois, il demandait de chanter un peu. De quoi j'ai l'air, en militaire, en militaire, il y en a de l'exemplaire. Mille exemplaires, c'est presque ça mon chéri. J'ai écouté ça vachement bien parce qu'ils ont bien parlé. Quand tu écoutes le disque, tu entends juste les voix et tu les vois pas en vrai, alors que là, tu les vois en train de chanter. Et tu te dis, ouais, c'est vraiment eux. Ça fait bizarre. Je croyais qu'ils étaient beaucoup plus moches. Et en fait, les personnages étaient beaucoup plus jolis que je croyais. C'est vrai que ça se fredonne facilement, Laurent, y compris pour les parents. Oui, ce conte, composé par Francis Cabrel, qui est le gardien de nuit, et écrit par Pierre-Dominique Burgot, a été travaillé aux petits oignons pour les parents et pour les enfants. Chaque titre colle bien aux artistes. Tenait Nolwenn Leroy, yeux bleus, elle chante le bleu. Dans le rôle de Médinasia, les enfants en raffolent. J'aimais bien la chanson de Médinasia. Le sachet de la vente que vente les marchandes pour parfumer les chambres. Nolwenn Leroy, je l'ai adoré. Elle chantait trop bien avec les soldats roses, je l'ai adoré. C'est la couleur du bonheur. Nolwenn Leroy avec Steven Bellery. La seule chose que je veux dire, c'est que je suis fière et honorée qu'on ait pensé à moi pour prendre ce rôle de Médinasia. C'est vraiment une vraie petite famille, une très bonne ambiance entre tous et que l'on ressent aussi à l'écoute. J'ai aimé chanter ces mélodies. Nolwenn qui a repris le rôle de Vanessa Paradis, qui était d'elle dans le premier soldat rose. Alors si le décor n'est pas dément, en revanche, plein de mauvais pour les costumes. Faut oser, comme pour les frères Souchon, ours et pierre déguisés en canard géant. Le soldat rose 2 au cinéma, donc trois séances au prix d'une place de ciné, 9, 12, 13 avril, donc aujourd'hui samedi et dimanche. Et c'est avec RTL, on précise qu'un DVD est annoncé avant l'été, mon petit doigt me dit qu'on devrait pouvoir vous le faire gagner. En tout cas, on va l'arracher pour vous, comptez sur nous. On marque une pause et Isabelle Monhenybos vous sert le plateau télé. On ajoute aux audiences de tout à l'heure le score de Chelsea PSG hier soir. Oui, 3 200 000 téléspectateurs pour le match retour, plus que le match allé qui était donc 2 800 000. C'était déjà un record, donc c'est record plus record. Alors continuons avec vous Isabelle, vous avez forcément un mot à nous dire sur les racines et des ailes qui nous emmènent du côté de Montmirail ? Oui, parce qu'il s'agit aujourd'hui du Vaucluse, donc avec ce Mont Ventoux dont l'auteur rappelle opportunément que le Ventoux, ce n'est pas que le passage du Tour de France, mais aussi celui des jeunettes, des loups et du chamois sur les crêtes. Des truffes et des truffes. Voilà. On croyait connaître, je ne le savais pas moi, on croyait connaître certains lieux comme Baison-la-Romaine, on les redécouvre. L'émission fait dans la dentelle notamment, vous l'avez dit, les dentelles de Montmirail, 20h45, la 3, c'est très très beau. Et sinon on fête ce soir dans Les Experts le 300e épisode, c'est ça ? Oui, passé dans l'indifférence, mais 300e épisode, oui, des experts Las Vegas, toujours en production avec le retour furtif de l'actrice Mark Elgenberger, partie à la saison 13, il y a des chiffres 300, vous verrez cachés un peu partout sur l'écran, il faut les débusquer. Mais on apprécie surtout l'épisode se déroulant dans un télé-crochet culinaire façon genre top chef. Tout commence par une dégustation de plats entre quatre demi-finalistes devant deviner la nature de ce plat. Et oui, c'est pas le genre de lentilles qu'on trouve habituellement dans l'alimentation. L'épisode est spectaculaire, le meurtrier leur a cuisiné la victime, ça les fait bouillir. C'est une bonne critique aussi de l'univers des jeux télé, 20h45, TF1, épisode impressionnant. Bon, il faut dire la vérité, vous avez craqué vous pour le téléfilm de France 2. Absolument magnifique, ça s'appelle Pas d'inquiétude, et Pas d'inquiétude, c'est ce que le médecin de famille dit au parent Andrémy quand il découvre que le garçonnet a des graves problèmes sanguins. Prudent, il l'envoie à un spécialiste qui discute avec l'enfant. La voiture de ton papa est déjà tombée en panne. Une fois, il était tellement en colère qu'il n'arrêtait pas d'y balancer les coups de pied. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? On l'a amené au garage, c'était un truc dans le moteur. Ah, tu vois, le sang, c'est comme le moteur. Le sang est constitué d'un tas de trucs différents, et si un de ces trucs est déréglé, le sang ne peut plus marcher correctement. D'accord, le moteur à moi est en panne. Voilà, t'as tout compris. Tu ne me lanceras pas de coups de pied, j'espère. Je vais rester longtemps à l'hôpital. Ça, je ne sais pas encore, je vais d'abord essayer de te soigner, et après je pourrai te répondre. Alors, ce que raconte surtout ce téléfilm pudique magnifiquement servi par Isabelle Carré, Grégory Fitoussi et Michel Bernier en infirmière-chef, c'est l'adaptation de la famille à cette situation, notamment la difficulté qu'ont des parents de passer du temps avec un petit malade quand il faut continuer à travailler parce qu'il y a aussi les terribles problèmes d'argent qui viennent rapidement avec. L'aspect psychologique du drame est très bien décrit. Alors, comme c'est aussi la vie avec des pauses, même dans le drame, il y a par exemple ce repas au restaurant entre les parents. Comme ils ne veulent et ne peuvent pas parler de leurs propres soucis, ils se mettent à détailler les autres diners. Tu crois que c'est un père et sa fille ? J'espère pas. Pourquoi ? Ils se sont roulés une pelle tout à l'heure. Et ces deux-là, tu crois que c'est un couple ? Non, pas encore. C'est leur premier rendez-vous, ils sont chauds comme la braise. Ils n'en sont encore qu'à l'entrée, mais je te parie que dans dix minutes, ils demandent l'addition et ils font la course jusqu'à l'hôtel. Et eux, qu'est-ce qu'ils pourraient dire sur nous ? Ils se diraient... Ils ont l'air de se connaître depuis longtemps, mais ils n'ont pas vu le temps passer. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils se sont éloignés d'un de l'autre. Ils se diraient aussi... Ils ont l'air fatigués. Ils doivent traverser une épreuve terrible. Pas sûr que leur mariage y résiste. En même temps, ils rajouteraient... Ils ont quand même l'air de vouloir s'accrocher, de sauver leur couple, parce qu'il y a encore de l'amour entre eux. Elle est formidable, Isabelle Carré. Et avec une scène absolument spectaculaire, quand les collègues de l'ouvrier imprimeur lui offrent leur journée de RTT pour qu'il puisse avoir plus de temps à passer auprès de son enfant. C'est un petit bijou 20 ans 45, la 2. Isabelle Carré qui sera d'ailleurs l'invité de Stéphane Bern tout à l'heure à 11h sur RTL. Un bonheur n'arrive jamais seul sur RTL. Merci de cette précision. On vous fait gagner ce matin la Reine des Neiges de Disney en DVD, bien évidemment, parce que la Reine des Neiges n'était pas disponible en chère et en os. La question de Stéphane. Dans le film Noé, quel acteur incarne le mythique bâtisseur de l'Arche, s'il vous plaît ? Dans le film Noé, qui sort aujourd'hui, 30 de 10. En effet, il y a plus d'Oscars de la meilleure chanson. La Reine des Neiges de Disney, on vous offre le DVD. Aujourd'hui, vous répondiez à la question de Stéphane Boutsock dans le film Noé. Quel acteur incarne le mythique bâtisseur de l'Arche ? C'est Russell Crowe. Russell Crowe. Yeah. Thank you. You're welcome. Belle journée à vous. Très belle journée, Julien Courbet. Vous pourrez faire un petit effort de notre Stéphane préféré. Qu'est-ce que c'est que c'est Russell Crowe ? C'est Russell Crowe ? Russell Crowe. C'est bien. Vous maîtrisez beaucoup mieux que moi. Parce que la dernière fois, vous avez parlé de Matt Damon également. Matt Damon ? Et Georges Clunay. Qui est le rappelant-le, le cousin de Marcel. En revanche, on reçoit régulièrement John from the Garden. Alias Jean Dujardin. Ah bah oui, quand même. Pour les intimes. Merci. Ciao, ciao.